... Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Les jeux vidéo se sont toujours inspirés des phénomènes de société et autres icônes populaires. Les années 80 pourraient être représentées par une seule et unique personne, Michael Jackson. Le roi de la pop est la figure emblématique de ces années aux couleurs acides et aux coiffures milteuses. Bien évidemment, les jeux vidéo n'allaient pas passer à côté d'un tel phénomène et c'est ainsi que Michael Jackson est devenu l'héros de son propre jeu dans l'adaptation de son film Moonwalker. La version arcade a été développée par Sega en 1990. Elle reprend plus ou moins la trame du film en y ajoutant des ennemis et des environnements inédits. L'artiste s'est d'ailleurs investi dans le développement du jeu puisqu'il est crédité en tant que game concept et design. C'est un beat them all en 3D isométrique. Le joueur y incarne Michael qui doit sauver les enfants des griffes de l'infâme Mr. Big, un mania du trafic de narcotiques. Il est possible de charger son tir pour gagner en puissance. Michael peut aussi gagner des magies capables de faire danser tout le monde à l'écran. Il pourra même se transformer en Mecha Michael comme dans le film. Pour cela, il doit rencontrer Bubbles, son célèbre chimpanzé. Un des points forts du jeu est sa bande originale. Toutes les musiques sont issues des albums Thriller et Bad de Michael Jackson. On a donc le droit des versions Cheap Tune de ses tubes, ce qui plonge immédiatement dans l'ambiance. Ainsi, le premier niveau aura pour Music Bad, le second Smooth Cuminol, ce qui permettra d'ailleurs de reliser cette fameuse scène dans le Club 30. Michael ! Michael ! Me Dit sera la musique du niveau des rues. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas Thriller qui a été choisi pour la musique du cimetière, mais Another Part of Me. La musique de fin sera Billie Jean. Le jeu est aussi jouable à trois simultanément. Le premier joueur joue un Michael Jackson en blanc, le second un Michael Jackson en rouge, et le troisième un Michael Jackson en noir. Et là, hasard ou coïncidence, Michael Jackson portera à peu près les mêmes costumes dans ses futurs coups. En effet, dans Blood on the Dance Floor, il porte un costume rouge. Et dans You Broke My World, il porte un costume noir. Pourtant, plus d'une dizaine d'années séparent Moonwalker de ces deux clips. Il existe également une version console plus populaire car plus accessible. Il s'agit de Moonwalker sur Megadrive et sur Master System. Le système de jeu diffère complètement de son homologue arcade. Le gameplay est calqué sur un autre grand succès de Sega, Shinobi. En effet, Michael doit sauver des otages qui se ressemblent étrangement dans les deux jeux. Et dans les deux jeux, il y a aussi une magie unique par niveau. Si dans Shinobi, elles invoquent les éléments, dans Moonwalker, ce seront des danses tirées de ces clips les plus célèbres. La traversée des niveaux est grosso modo la même que dans le jeu arcade. Et cette fois encore, les chansons de Michael sont synthétisées façon Megadrive. Ce sont d'ailleurs les deux seuls jeux ayant pour personnage principal le roi de la pop. Par contre, il existe une rumeur persistante impliquant Michael Jackson dans la création des musiques d'un Megadive de Sega, Sonic 3. Plutôt que de laisser courir la rumeur, essayons de faire un peu de lumière sur cette histoire. Les fans de Michael auront certainement remarqué quelque chose de probant dans le stage du Carnival Light Zone. Dans les toutes premières secondes, on entend un bris de verre, exactement comme dans l'introduction de jam de Michael Jackson. De plus, la sonorité des trompettes synthétisées n'est pas sans rappeler cette chanson. Tout ça n'aurait pu être que coïncidence si toutefois un peu plus tard ne survenait pas un autre élément. En effet, vers les 1 minute 4, on entend un passage assez similaire à un moment marquant toujours dans le jam. Ce passage, c'est celui-ci. Ce passage est quasi identique à celui qui précède le break rap dans le jam. La séquence de fin pose aussi des interrogations, car elle tranche radicalement avec la tradition des Sonic. D'habitude, on a le droit à m'aider des musiques du jeu, mais dans Sonic 3, c'est une composition originale. Elle n'est pas sans rappeler Stranger in Moscow ou de l'album History. Bien évidemment, la musique de Sonic est plus rapide, environ deux fois plus. Le morceau est à 142 BPM, contre environ 65 pour Stranger in Moscow. Et chose très intéressante, la construction du morceau est la même que celle de Sonic, surtout au début. Elle est construite sur le schéma, intro, couplet, refrain, couplet, refrain, ce qui est plutôt rare dans les jeux vidéo. De plus, la chanson n'est pas une boucle, comme c'est le cas la plupart du temps dans les jeux. Ici, il y a des variations au milieu de la musique. On entend aussi des cris synthétisés, un peu comme les « ouhouhou » de Michael. Mais le plus frappant, c'est que cette musique de fin est sortie avant Stranger in Moscow, incluse dans l'album History. On pourrait quasiment dire que c'est le précurseur d'un tube de Michael, si toutefois son implication était réelle. Une autre chose interpelle. Dans le générique de fin, la plupart des noms sont japonais, sauf pour les compositeurs. Mais qui sont ces gens ? Ils ont tous travaillé avec Michael Jackson, notamment sur l'album History. Brad Boxer, par exemple, est un nom que l'on retrouve dans les crédits de Black or White et de Blood on the Dance Floor. Bobby Brooks est aussi connu pour avoir collaboré avec le roi de la pop. Enfin, tous, à un moment ou à un autre, ont travaillé avec Michael Jackson. Là, on peut quand même douter de la part de hasard. De toute façon, on pourrait tergiverser des heures pour savoir si Michael Jackson a oui ou non participé à la création des musiques de Sonic 3. Le mieux est de connaître la position de ces gars toujours restée dans le flou à ce sujet. Dans le tout récent Megadrive Ultimate Collection, Sega annonce de but en blanc que Michael Jackson devait bien réaliser les musiques de Sonic 3. Après, on ne connaît pas spécialement les raisons qui ont conduit à cet abandon, même si la plupart des gens s'accordent à croire que c'est à cause de son procès. Ce que l'on sait, c'est qu'il revient encore une fois dans un jeu vidéo et toujours dans un jeu Sega. Dans Space Channel 5, il fait une apparition en tant que Space Michael. Il ira même jusqu'à prêter sa voix au jeu. Dans le second volet de Space Channel 5, il deviendra même un personnage jouable à part entière. Michael Jackson a bien évidemment marqué son époque et on retrouve des références dans quelques jeux. Dans Ready to Rumble 1-2 sur Dreamcast, il est possible de le débloquer en finissant deux fois le mode arcade. Et là, on a le droit à un Michael plus vrai que nature qui se bat avec un gant de box en diamant. On peut noter aussi une petite référence au roi de la pop dans Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Lorsque l'on utilise l'engin de Funky Kong, il y a une musique particulière et on peut entendre des woohoo à la Michael. Il ne s'agit là que de la carrière vidéoludique de Michael Jackson qui ne reflète en rien sa carrière musicale. En tout cas, il faut espérer qu'un artiste de cette renommée ne finisse pas dans le prochain épisode de Phoenix Wilde. Sous-titrage ST' 501